Votre rendez-vous du 7e art avec Cine-Etoile Cine-Etoile.ch M. Mardi Cinéma Avec Thomas Lécuyer Et on aime le cinéma chaque mardi évidemment pour découvrir les sorties dans vos salles cette semaine Bonjour Thomas Lécuyer On aime le cinéma, bonjour et on aime les sorties comme ça quand il y en a plein c'est une semaine très chargée Vous êtes complètement ouf, même l'amour ouf j'ai envie de dire avec le premier film que vous vous présentez Le sens des transitions Philippe, effectivement l'amour ouf c'est le premier film dont on va parler ce matin le nouveau film de Gilles Lelouch en tant que réalisateur il nous plonge au coeur des années 80 dans le nord de la France on suit Jackie et Clotaire qui grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port tous les séparent et pourtant leur destin se croise et c'est l'amour fou le soir va s'acharner est-ce qu'ils vont pouvoir s'aimer envers et contre tout ? Alors après le succès du grand bain en 2018 Gilles Lelouch adapte un roman irlandais sorti en 2000 un roman qui va piocher ses références aussi bien du côté du cinéma de Ken Loach pour le côté social que du côté de l'ultra violence pop d'Irwin Welch l'auteur original du roman Trendspotting et c'est bel et bien ce qu'on retrouve à l'écran Philippe une symphonie amoureuse remplie de violence et de misère sociale un drame pop et shakespearien sur ces deux destins que tout oppose on est un peu dans le cinéma comme j'ai dit tout à l'heure de Danny Boyle ou de Baz Luhrmann c'est un peu too much alors c'est trop long, c'est trop démonstratif, c'est trop dense c'est trop plein de références, trop d'effets, trop de mise en scène trop de musique, même trop de casting il y a tellement de têtes connues qu'on ne sait plus aux données de la tête ça peut agacer pas mal de gens mais moi j'adore, j'ai vraiment adoré ce film Gilles Lelouch pêche un peu par excès de générosité un peu comme quand on est au marché et que le gars vous dit il y en a un peu plus, je vous le mets quand même c'est vraiment le résumé du film de Gilles Lelouch il ne sait pas quoi choisir, du coup il met tout et pour le prix d'un billet de cinéma on a au moins 3 ou 4 films en un tellement c'est dense et intense ça déborde et c'est très chouette donc vous avez plutôt aimé l'amour ouf à retrouver cette semaine en salle c'est le monde à l'envers c'est pas moi qui le dis, c'est le titre du film c'est la crise, c'est la grande crise climatique, économique, énergétique le grand effondrement il n'y a plus rien qui marche et la France est sans dessus dessous Stanislas, un trader ultra riche et ultra con il faut bien le dire se retrouve lui aussi totalement démuni dans un Paris invivable et il décide de fuir à la campagne avec sa femme et son fils dans l'espoir de trouver refuge dans une ferme dont il vient d'acquérir le terrain arrivé sur place, il va tomber sur le fermier et sa famille et un accueil qui est loin d'être enthousiaste commence alors un long travail d'apprentissage vers le chemin de vivre ensemble et de la sobriété heureuse, c'est Nicolas Vannier qui signe cette comédie adaptée de son propre roman une comédie qui a le mérite d'aborder un sujet difficile, le sujet justement du grand effondrement qui pointe le bout de son nez peut-être et le sujet de cette sobriété heureuse vers laquelle on devrait tous tendre qui a été développé par le philosophe et paysan Pierre Rabhi Pierre Rabhi à qui le film rend hommage très directement puisque Yannick Noah qui joue dans le film qui a un grand rôle dans le film c'est son premier grand rôle au cinéma est une incarnation directe de ce personnage emblématique de Pierre Rabhi face à lui, il y a Mickaël Youn qui joue ce trader Stanislas Mickaël Youn qui confirme ses talents d'acteur moi je trouve que Mickaël Youn est un excellent acteur on retrouve aussi au cinéma, au casting les excellents Eric Elmosnino Valérie Bonneton et François Berléand c'est un film qui dégage une énergie très positive qui aborde un sujet compliqué celui de la crise climatique et c'est une gageur de faire une comédie populaire sur ce sujet on en parlera avec Nicolas Vannier qui sera notre invité de la semaine prochaine dans Mardi Cinéma avec grand plaisir Miséricorde également à voir cette semaine dans les salles obscures oui Miséricorde est un film d'Alain Guiraudi qui lui raconte l'histoire de Jérémy un homme du trentaine d'années qui retourne dans son village natal de Saint-Martial pour assister au funérail de son ancien patron le boulanger du village après l'enterrement il va décider de rester quelques jours chez Martine la veuve de son ancien employeur son séjour qui commence calmement et sans prétention va prendre une tournure étrange et inquiétante Jérémy va se retrouver confronté à plusieurs événements mystérieux une disparition inexpliquée, un voisin menaçant, un prêtre aux intentions ambiguës le film va peu à peu basculer dans une atmosphère plus proche du thriller psychologique que de la comédie sociale ça va parler de désirs, de mystères, de tensions qui montent progressivement Alain Guiraudi c'est un cinéaste qui aime bien explorer les zones d'ombre de ses personnages les faces cachées, les secrets, l'intimité, la complexité des relations humaines c'est un film donc à cheval entre une ambiance très sombre et rurale et une atmosphère pleine de non-dits et de sous-entendus avec au casting le jeune Félix Kissile et la toujours impeccable Catherine Fraud Très bien, voir aussi dans les salles obscures cette semaine Croquette, le chat merveilleux Oui c'est les vacances Voyons ça, c'est pour les enfants Ce sont les vacances et c'est peut-être l'occasion d'un cinéma en famille On jette donc maintenant un coup d'œil aux trois grosses sorties jeunes publics de la semaine et notamment à Croquette Le chat merveilleux Croquette qui a la voix d'Arthus dans la version française Alors Croquette c'est un chat qui comme tous les chats c'est bien connu possède neuf vies Malheureusement il vient de gâcher sa dernière vie Il va supplier le destin de se voir offrir une nouvelle opportunité de retrouver sa maîtresse bien aimée Le destin accepte mais seulement voilà Croquette peut encore se réincarner mais pas en chat A chaque fois ce sera dans un animal différent Cheval, chien, perroquet, poisson Evidemment c'est un prétexte à une succession de gags et de quiproquos mais aussi à de jolies leçons de vie sur l'amour La famille, les sentiments et c'est à destination d'un public plutôt jeune Très bien et ça tombe bien pendant les vacances scolaires effectivement Donc Croquette, le chat merveilleux ça a l'air sympa en tous les cas Oui avec Arthus en voix du chat c'est forcément sympa Très bien, Bombi, l'histoire d'une vie dans les bois Oui alors on a tous été traumatisés Vous allez nous faire pleurer là Oui on a tous, bah oui voilà C'est ce que j'allais vous le dire On a tous été traumatisés dans notre enfance par le classique dessin animé Bambi de Disney En fait adapté d'un roman signé Félix Salten Paru en 1923, le scénariste français Michel Fessler passe pour la première fois derrière la caméra pour une adaptation en prise de vue réelle et avec de vrais animaux Du roman original, on est à mi-chemin entre le documentaire animalier et le conte On va donc suivre les aventures de Bambi, ce jeune fan qui vit sous la protection de sa mère Sa mère et lui vont être séparés, Bambi va devoir apprendre à vivre seul Il va rencontrer plein d'amis dans la forêt Et il va surtout rencontrer un cerf majestueux qui s'avère être son père Alors c'est avec son père qu'il va apprendre à devenir adulte et à embrasser son destin Un film qui s'adresse à un jeune public à partir de 6 ans avec une certaine Mylène Farmer à la voix off qui raconte le film C'est cruel comme ça en période de chasse, nous montrer un film comme celui-ci Ça vous donne faim ? C'est frime, on va avoir des commentaires Bon en tous les cas le film Allerfait, je vous remercie Et c'est à voir cette semaine dans vos salles obscures Si vous avez envie de verser une petite larme en plus ça ira très bien Sauvage aussi Oui, troisième sortie jeune public de la semaine Le nouveau chef-d'oeuvre à l'animation de Claude Barras Le réalisateur de l'inoubliable Ma vie de courgette en 2016 Alors après courgette qui se passe quelque part dans un pays pas si éloigné que le nôtre Claude Barras nous plonge au cœur de la jungle de Borneo Où les orangs-outans sont menacés d'extinction à cause de la culture intensive de l'huile de palme Alors que la jeune Kyria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père Son cousin Selai vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières Ensemble, Kyria, Selai et le bébé singe baptisé Oshii vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction de la forêt Ancestrales, c'est un film souvent très très drôle et plein de rebondissements Mais c'est aussi un appel à l'action et à la prise de conscience des catastrophes écologiques qui nous entourent Et dont l'être humain est en général responsable C'est drôle, c'est touchant, c'est rempli de poésie Le casting vocal est de haute volée Il y a Benoît Poulvord, Laetitia Doche, Michel Villermot C'est un vrai manifeste écologique Et une des merveilles du film, Philippe, justement C'est cette vie sauvage, cette nature Cette végétation luxuriante Ces rivières, toutes ces créatures merveilleuses Qui vont s'animer sous nos yeux Singes, insectes, fauves, ours, facochères C'est un travail titanesque Dont on va reparler tout à l'heure Avec Claude Barras qui sera notre invité Avec Claude Barras, qui était tout à l'heure du mag Effectivement, le film à pleine sortie qui a déjà reçu un prix l'autre jour Je ne sais pas si vous avez vu Ça commence très très fort Et quand on a vu la vie de Courgette Et qu'on voit ses extraits On se dit là, elle est passée à Vitesse Supérieure Ça a l'air incroyable Oui, c'est splendide à l'écran Et puis l'histoire est très très belle Et très drôle aussi Sublime, drôle et enchanteur Sauvage à voir cette semaine Absolument dans vos salles obscures Et puis on termine avec On termine avec mon coup de cœur de la semaine Pour The Apprentice Et Apprentice, c'est le biopic sur les jeunes années De businessman Donald Trump Et son incroyable ascension new-yorkaise Évidemment, ça fait grincer des dents le camp de l'ancien président L'équipe a promis de poursuivre en justice les producteurs Qui dénoncent une diffamation purement malveillante à propos de ce film Il faut dire que l'œuvre est passionnante, grinçante et cinglante Le film dresse le portrait d'un homme de l'ombre, tortueux et puissant L'avocat Roy Kohn Joué par Jeremy Strong, un acteur formidable Qu'on a pu notamment voir dans la série Succession Et puis cet avocat, il a un jeune mentor Le jeune Donald Trump Sémillant, qui rêve que de faire ses preuves Auprès de son milliardaire de père Alors dans la première heure, on en vient même à le trouver sympa Ce Donald Il a du bagout, il a de l'ambition Il veut transformer le misérable quartier de Grand Central à New York En un Eldorado rempli d'hôtels de luxe et de buildings clinquants C'est un Donald dragueur, beau parleur Parfois gaffeur mais rempli d'énergie Mais le réalisateur Ali Abassi Va traiter son sujet comme le mythe de Frankenstein Roy Kohn, l'avocat méchant Façonne sa créature Qui s'avère au début docile et efficace Mais qui va bientôt se transformer en monstre Au propre comme au figuré Et broyer son maître, l'avocat L'avocat en question Il va dresser Donald Trump Il va lui donner des conseils qui vont devenir sa boussole Et qu'on peut remarquer encore aujourd'hui dans la manière de se comporter Il y a notamment trois conseils que lui a donné Roy Kohn Attaquer, attaquer, attaquer Toujours attaquer S'annoncer gagnant même quand on a perdu Et toujours nier Quoi qu'il arrive, quand on est accusé de quelque chose Même si on l'a vraiment fait, il faut nier, nier, nier Et ces trois conseils, on voit bien qu'aujourd'hui C'est ce qui fait courir encore et ce qui fait avancer Donald Trump Qui va échapper à son mentor jusqu'à le broyer Quelque part entre Oddie Verstone et Marie Shelley C'est vraiment une plongée dans l'usine A fabrication des monstres du rêve américain C'était votre rendez-vous du 7e art avec Sine Etoile Sine Etoile.ch Aime le métier Où tu veux Quand tu veux Sine Etoile Sine Etoile